Bonjour les amis, c'est Fabien Climenco de Cannes depuis les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de l'ambiance, des vibrations, des énergies des 2-3 jours lorsque la Lune transite le signe du verso. Alors, la Lune vient de quitter le Capricorne, et c'est vrai que le passage de la Lune en verso contraste énormément avec celui de la Lune en Capricorne. Et donc, du 15 au 17 avril, et ça va commencer dans la matinée du 15, la Lune va transiter le signe du verso. Alors ce transit va activer et intensifier un maximum d'émotivité et d'émotion pour les versos bien entendu, mais aussi pour le reste des signes fixes, scorpion, lion et taureau. Mais ne vous inquiétez pas, les autres signes ne seront pas en reste. Pour rappel, si vous suivez cette playlist et ma série sur les transits des signes lunaires, vous savez que tout le monde est impacté par les transits de la Lune. Car la planète toute entière se trouve sous cette même Lune, sous le satellite de la Terre. On parle de monde sublunaire dans la tradition. Le court passage d'environ 2-3 jours, donc de la Lune dans un signe du Zodiac, va donc nous renseigner sur l'humeur de la foule, de la collectivité, de la société, et donc des personnes en général, même de l'inconscient collectif. Sur le plan individuel, chaque personne est beaucoup plus sensible, émotive et réceptive lorsque la Lune transite son signe solaire, son signe d'ascendant ou son signe lunaire. Et bien sûr, tout point sensible de son thème natal. Quand la Lune transite le signe du Verseau, les personnes et les foules se montrent en général beaucoup plus facilement amicales, fraternelles et solidaires. La collaboration et le vivre ensemble est généralement de mise. Il est donc beaucoup plus facile de collaborer, de s'associer, de coopérer et de s'amuser en groupe, tout comme d'établir des liens de bonne entente et de bonne volonté. Toutefois, attention, si vous êtes quelqu'un d'assez fermé et que vous n'établissez pas facilement le contact avec les autres, si vous êtes quelqu'un qui possède pas mal de méfiance intérieure, qui est prudent, qui est introverti et qui a souvent du mal à y connaissance ou faire confiance et faire ami avec tout le monde, ce transit de 2-3 jours peut être un véritable défi à vivre. A toutes et tous, il sera généralement conseillé par les astrologues de ne pas pousser l'originalité, le côté libertaire, voire même l'indépendance ou la marginalité trop loin sous un tel climat astral. Méfiez-vous également de votre imprévisibilité. Vous pouvez sortir un peu des sentiers battus, certes, car les indications lunaires s'y prêtent, mais du moins, privilégiez les autres, leur état d'esprit et sachez que la liberté des uns s'arrête bien souvent où commence celle des autres. Ces journées à vivre seront globalement idéales pour vous associer avec des personnes qui partagent la même pensée que vous ou les mêmes objectifs que vous ou les mêmes feelings généralement. Mais vous ne devriez pas vous priver de découvrir et de vous intéresser à d'autres cercles amicaux ou cercles d'intérêt et sortir un peu de votre petite bulle parfois trop restreinte ou trop restrictive. C'est là où justement ce transit du verso vient bien faire, enfin ce transit de la lune en verso fait contraste avec le transit de la lune en capricorne qu'on a vécu du 13 au 15 avril et c'est vrai que là du 15 au 17 avril ce transit du verso nous force un peu à bouger à un peu plus nous ouvrir aux autres et à l'autre et aussi à la collaboration en général. Alors sur les plans santé et physiologie les zones du corps activé sont celles du signe du verso enfin du signe du verso pardon. Donc ce sont les chevilles, les tibias, les perronnés la circulation sanguine, les tendons d'Achille et le système nerveux psychique central. Sachez que sur les jours où la lune transite le signe du verso les problèmes technologiques, électroniques les pétages de plomb, les méningites et les mouvements brusques et incontrôlés les brusques fractures ou ruptures les sautes d'humeur, l'imprévisibilité la versabilité, les démences psychologiques et certaines illuminations comme des coups de génie ou des révélations sont renforcées sont renforcées pardon ils surviennent plus que d'ordinaire au niveau du sport et de l'activité physique concentrez-vous donc sur vos mollets et vos avant-bras la circulation du sang et l'oxygénation ceci devrait être au centre de vos préoccupations sous des telles journées privilégiez également tout ce qui traite du cardiovasculaire sur ces prochains jours sur le plan de l'érotisme et de l'amour privilégiez l'originalité l'inédit et les choses plutôt hors normes sur le plan des activités à deux et des ébats amoureux soyez audacieuse ou audacieux ingénieuse ou ingénieux faites différemment, autrement et expérimenter l'imprévisible et l'inattendu gadgets, sex toys, artifice et modernité peuvent être très utiles ici pour briser la routine et amener un certain exotisme ou un certain côté libertin-libertaire à vos ébats veuillez toutefois à cultiver la complicité de couple et à collaborer encore une fois ensemble lors de chaque nouvelle expérience vécue les réseaux sociaux les rencontres internet les aventures d'un soir ou inattendu sont davantage fructueuses sous un tel transit pour les personnes célibataires sachez-le au niveau de votre habitat et de votre lieu de vie vous aurez besoin de solidarité de nouveauté voire même de modernité et de dynamisme voire même d'imprévu même dans votre chez vous et c'est pour ça que votre habitat ne doit pas être un lieu routinier prévisible où tout est fermé et millimétré et calculé l'endroit où vous vivez doit être un lieu de préférence moderne avec de l'espace un endroit où on ne se sent pas claustrophobe un endroit qui circule donc aéré et qui se voit idéalement passer de nombreux proches et amis les gens avec qui vous vivez doivent être sur ces jours de préférence fraternelle innovant et vous préférez qu'ils soient aussi un peu originaux voire étranges plutôt que prévisibles taciturnes rabat-joie et ou psychorigides voilà sachez-le sur ces prochains jours ils contrasteront avec le passage de la lune en capricorne et vous aurez besoin de collaborer c'est pour ça si vous n'acceptez pas la solitude essayez vraiment de voir du monde de faire venir quelqu'un chez vous passer la nuit ou autre pour ne pas justement sentir trop de routine ou trop de lourdeur durant ces deux nuits voilà portez-vous bien prenez soin de vous du 15 au 17 sous cette lune en verso sachez apprécier la différence et le dynamisme je vous dis à très bientôt que Dieu vous garde que tout aille bien pour vous prenez soin de vous portez-vous bien et de grosses bises pour les prochaines vidéos ciao